Salut les tarophiles ! 22e et dernière vidéo sur le tirage des arcanes avec la carte du mât. Un petit personnage qui pérégrine, qui va tranquillement son chemin avec son baluchon à la main et qui est un personnage qui peut représenter évidemment l'aventure que l'on vit au cours de notre vie mais qui peut représenter aussi les épreuves auxquelles on est confronté et les poids qui nous pèsent parce qu'avoir un baluchon comme ça sur le dos, ce n'est pas forcément facile à porter, ce n'est pas forcément très confortable. Donc du coup, je vous propose la vision du mât sous l'angle suivant. Qu'est-ce qui me plombe à avancer dans la vie ? Quel est le truc où vraiment ça peut me faire perdre complètement mon moral et m'ôter l'envie de continuer à avancer ? Et qu'est-ce qui au contraire me booste et me dit allez vas-y on y va, on avance ? Alors qu'est-ce qui me plombe et me fait m'arrêter ? Et qu'est-ce qui au contraire me motive et me dit allez viens on y va, on fonce. C'est drôle la 4 et la 14, c'est rigolo. Alors, deux cartes qui normalement fonctionnent plutôt bien ensemble, là en l'occurrence qui doivent être à peu près des opposés. Qu'est-ce qui me plombe ? L'empereur. L'empereur, c'est les situations où on se dit c'est comme ça et pas autrement. L'empereur, il est fermé, il tient sa ceinture, il a son sceptre en main, il a une position fermée au niveau des jambes. Donc, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est ouvert à la discussion et ce n'est pas quelqu'un avec qui on va négocier. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et moi, les gens qui me mettent des règles en disant mais en fait, je ne te demande pas ton avis, je ne veux pas que tu discutes, je te dis de faire quelque chose, tu le fais. Je déteste recevoir des ordres. Alors ça, clairement, j'ai horreur de la hiérarchie. Ce n'est pas parce que je n'aime pas la hiérarchie en règle générale, c'est parce qu'en règle générale, les gens que je rencontre qui ont une position hiérarchique l'utilisent très mal et qu'en règle générale, deux fois sur deux finissent par péter un plomb et deviennent complètement hystériques. Et j'ai encore eu le cas il n'y a pas très longtemps. Donc, ça me déplaît toujours un petit peu. Je n'aime pas ce rapport à la hiérarchie. Ça me déplaît considérablement. Par contre, quelle est la chose qui me motive ? La carte de tempérance, là, elle est opposée à l'empereur. L'empereur, il donne des ordres. Tempérance, elle demande un service. Donc, elle ne le présente pas comme une obligation. Elle dit, mais ça me ferait du bien si tu faisais ça. Est-ce que tu crois que c'est possible ? Tu crois qu'on peut trouver un moyen de mettre ça en place ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu penserais ? Qu'on essaye ça, qu'on tente ça ? Ça, c'est quelque chose qui vraiment va me motiver et va me donner envie d'y aller, de foncer, d'avancer. Donc, ouais, ça, ça me confirme plutôt bien la situation telle que je l'ai vécue il n'y a encore pas très longtemps et que, clairement, on me dit que je ne suis pas fait pour travailler en hiérarchie. Voilà, c'est ainsi que se termine la série des 22 vidéos des tirages des arcanes. J'espère que ça vous a plu. Alors, évidemment, je vous ai proposé des exemples de ce que les cartes peuvent nous donner comme idée de tirage, mais à vous d'en inventer des nouveaux et évidemment, les interprétations des autres cartes adjacentes à chaque fois que je tirerai. Bien entendu, ce sont des choses qui sont très personnelles et à vous d'interpréter toujours les cartes selon la manière dont vous les voyez. Il n'y a jamais de vérité absolue avec le tarot. Ça, c'est très important de surtout bien s'en souvenir. Il n'y a jamais de vérité que de personne qui le tire. Donc, c'est très important de bien faire attention à ça. Voilà, quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !